Salut à tous et à toutes, bienvenue pour un petit cours italien. J'apprends la langue italienne. Il est 18h22, nous sommes le mercredi 3 mars 2021. La première série des langues que j'apprends, c'était le vietnamien. Il faudrait que je mette un lien d'une chanson vietnamienne. A chaque leçon, je mettrai des chansons correspondant au pays. Et là, nous allons faire l'italien. Donc, ça va être bonjour, au revoir, bonne nuit. Donc, je vais apprendre des mots, c'est pour les estivants. On reçoit donc du monde. Le plus qu'on reçoit, hormis les français, ce sont les italiens. Donc, c'est une langue assez latine, puisque ça vient de chez eux, je crois. Donc, l'italien, c'est pas mal, c'est beaucoup gestuel par contre. Bon, je dis ce que je pense, voilà. Après, si je me trompe, n'hésitez pas à me reprendre. Je ne veux pas choquer d'italien. Voilà, attention. Je dis ce que j'aime, ce que je comprends et tout. Je n'ai pas fait trop de recherches avant, même pas du tout. Sauf des chanteurs et des chanteuses. Comme ça, vous me direz si vous connaissez ou pas. Enfin, vous le direz dans votre tête. Je connais, je ne connais pas. Voilà. Donc, on va commencer par « bonjour » en italien. D'accord ? Donc, je demande confirmation à Google ou Alexa. Donc, on va commencer par Google. OK ? Alors, OK Google, comment on dit « bonjour » en italien ? En italien, ça se dit « buongiorno ». Bon, il y a le R, on entend bien le R, là. C'est pas mal. On entend le R et donc, il faut dire les R. D'accord ? Donc, « bonjourno ». Comme si on avait un glaire, peut-être, je ne sais pas. Enfin, bref. Donc, on va demander à Alexa, maintenant. Alexa, comment on dit « bonjour » en italien ? Bonjour, en italien, c'est dit « buongiorno ». Ah, c'est « buongiorno ». OK. Buongiorno. Donc, on recommence avec « ok Google ». Comment on dit « bonjour » en italien ? En italien, ça se dit « buongiorno ». OK. Bon, je préfère ça. C'est mieux. Voilà. Donc, « buongiorno ». Donc, quand on reçoit des Italiens, souvent, je disais « buongiorno ». Et l'autre, il me disait « je ne sais pas, je n'ai pas lu le journal ». Je lui croyais que je lui disais s'ils avaient des bons journaux. Bon, non, c'est un gag. Je n'ai rien des préparés. Ça vient comme ça vient. Donc, « bonjourno ». Et les Italiens, après, ils me parlaient en italien. « Ah, vous parlez l'italien ? » Ah, non, non. Ou je leur disais « un porquito ». Tu vois, bon, je mélange un petit peu toutes les langues. Mais bon, c'est ce qui fait un peu le charme de chez nous. C'est un mélange de langues. Donc, voilà. L'italien et l'espagnol, je croyais que ça correspondait. Mais pas du tout. Pas du tout. C'est comme l'espagnol et le portugais. Ça ne correspond pas du tout. C'est vraiment… Voilà. Donc, on va essayer de s'améliorer. Enfin, surtout moi. Voilà. Donc, « bonjour en italien ». Donc, je vous le dis. « Buongiorno ». Voilà. Maintenant, on va dire « au revoir ». On va dire « au revoir ». OK, Google. Comment on dit « au revoir en italien ? » En italien, on dirait « Arrivederci ». Oula. Arrivederci. Arri. C'est ça. Arri. Harry Potter. Arri. On pense à ça. Et puis après, je ne sais plus. Arrivederci. Attends. OK, Google. Comment on dit « au revoir en italien ? » En italien, on dirait « Arrivederci ». Arrivederci. Donc, « Arrivert ». Arrivert. Arri, monsieur vert. Arrivert. 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 Der. Chi. C'est ça, non ? OK, Google. Comment on dit « au revoir en italien ? » En italien, ça se dit « Arrivederci ». Arriveder. 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 J'arrive en dernier. J'arrive en dernier. Arriveder. Ah ouais, c'est pas mal, ça. Non, mais moi, c'est beaucoup de mots techniques. Arriveder. T'es arrivé combien ? Arriveder. Ah, t'étais dernier. Ouais. Ouais. Et après, chi. Chi. Ah. Chi. Bon, on va pas s'étendre là-dessus. Ah. Chi. 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 On va penser à Dalida, peut-être. Chi. Chi. Je sais pas. Elle a une chanson comme ça. D'accord ? Donc là, ça va être mieux. Arriveder. Arriveder. Ouais, c'est pas mal. Arriveder. Chi. Arrivederci. Ouais, c'est pas mal. Donc, on dit bonjour. Buongiorno. Arriveder. Arrivederci. Ah, cool, hein. Cool. Donc voilà, j'ai dit mes deux mots en italien. Je suis content. On va y aller piano, piano. Ça veut dire doucement. Je sais pas si c'est de l'italien ou de l'espagnol ou du corse. Piano, piano. Je sais pas. Pour moi, c'est un instrument pour jouer. Mais après, bon. Voilà. Donc tranquillo, tranquillo. Hein. Voilà. Donc, je vais vous donner des noms de chanteurs. Donc, une de mes meilleures que j'écoutais beaucoup, c'est Laura Posini. Donc, dans les années 90, donc c'était Laura Posini. Avant, c'était plutôt Adriana Salentalo, Zucchero, Eros Ramazzotti, Luciano Pavarotti. Non, pas trop, non. C'était pas trop mon truc. Et Toto Coutugno, je crois que c'est lui qui chantait Ti Amo. Ti Amo. Après, je sais plus. Voilà. OK. Donc, quelques chanteurs italiens. Vous me dites, enfin, vous me dites, vous pensez si vous connaissez ou pas. Lucho Dalla. Moi, franchement, je ne connais pas. Luciano Pavarotti. Donc, ça, c'est un ténor. Donc, on connaît. Mais bon, c'est pas ma tasse de thé. Andrea Boccelli, qui a fait un beau duo avec, comment elle s'appelle ? Hélène Segarra. Après, donc, je connais. Djamaria Testa, je ne connais pas. Eros Ramazzotti, oui, je connais. Zucchero, je connais. Adriana Salentano, I want to know. T'as le petit nono. Qui fait des sauts ? Enfin, bref, c'est pas ça, les paroles. Mais bon. Donc, Zucchero. Adria Zedentalo. Toto Coutugno. Pino Daniel, je ne connais pas. Humberto Tozzi. Ça, je connais. Lora Pozini. Mahmoud. Non, je ne connais pas Mahmoud. Ouais, bon, bah, Mahmoud. Vasco Rossi. Nec, je ne connais pas. Albano, bah oui, qui a fait le duo avec Albina, non ? Non, pas Albina. Albano et Romina. Je connais Romina, mais Romina, non. Ok. Il y a Albano et Romina. Non, ce n'est pas Romina. Tu me dis faire des bêtises, toi. Ce n'est pas Romina. Elle n'y est pas, elle n'y est pas. Pourtant, elle chante bien. Alors, une que je préfère, c'est Romina Power. Tout à fait. D'habitude, on dit tout le Romina Power. Et Albano. Alors, une que j'aime bien, je vais mettre le lien de celle-ci. C'est Gianna Nanini. Je lui fais un bisou au passage, parce que je sais qu'elle va regarder mes vidéos. Il n'y a pas de problème. Tu viens quand tu veux, tu seras la bienvenue. Il n'y a pas de problème. Tu pourras faire un chant. Il n'y a pas de souci. Voilà, donc, super. Je vais mettre le lien de celle-ci. Gianno Ferro, Drupi, Gigi D'Alessio. Ça, je ne connais pas. Dominico Mondugno, Eduardo Benato, Enrico Caru, Richard Cosciante. Je ne savais pas si c'était en italien, lui. Richard Cosciante. Angelo, donc, je le connais, Richard Cosciante. Angelo Bruyne-Dardy, Marco Castoldi, Andrea Parodi, etc., etc. Donc, ceux-là, je ne les connais pas. Je n'ai pas eu affaire à eux. Voilà. Bobby Solo. Donc, ça me dit quelque chose, mais je ne sais pas ce qu'il chante. C'est l'époque de nos parents, ça. Ouais, donc, c'est les années 40, 60. 60, 60. Je pense, je ne sais pas. Je ne connais pas. Voilà. Après, je regarde si j'en connais d'autres. Non, voilà. OK. Voilà. Bon, c'était quelques chanteurs et chanteuses. Donc, merci. Donc, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous dis bonjour. Et pour ceux qui étaient là depuis le début et qui sont là depuis maintenant, je vous dis Arrivederci. Eh, viens, mon mémotechnique. Je suis content de m'en dire. Arriveder, dernier. Et ci, ci, ci. Voilà. Ah, OK. Arrivederci. Ciao, ciao, bye bye pour la prochaine leçon en italien. Ciao, bye. Arrivederci. Arrivederci. Voilà. Bye bye. Ciao.